L'année dernière, en 2015, nous avons célébré le 150e anniversaire de l'UIT, réaffirmer sa réputation mondiale en tant qu'organisation parmi les plus solides et les plus compétentes, dont la mission consiste à connecter le monde aux moyens de communication les plus innovants. Alors que nous célébrerons la Journée mondiale 2016 des télécommunications et de la société d'information, qui commémorerait la Fondation de l'UIT le 17 mai 1865. Nous continuerons à réfléchir à l'avenir des communications. Cette année, nous battons notre attention sur le thème de l'entrepreneuriat dans le secteur des TIC au service du progrès social. Des milliards de personnes ont maintenant accès à un laps de temps extrêmement court à la société de l'information. Nous pouvons tous être fiers de cette réussite partagée. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un environnement de plus en plus connecté et placé sur le signe d'intelligence qui englobe l'informatique, un nouage, les mécanismes et de nouvelles applications dans des domaines aussi diverses que la santé ou la finance et qui évoluent vers la création de systèmes de transports intelligents et de vie intelligente. Avec l'avancée dans le domaine des infrastructures et de la connectivité, les nouveaux services et les nouvelles applications vont se développer, de même que la possibilité donnée à de nombreuses petites entreprises innovantes. De 30 pierres sur le marché, ils proposent des solutions adaptées aux besoins locaux. L'entrepreneuriat dans le secteur des TIC aura de l'importante retompée sociale. Nous avons besoin des compétences spécialisées de ces entrepreneurs, de leur sens de l'innovation et de l'investissement pour atteindre notre objectif commun, qui est de parvenir à un développement socio-économique durable. Les petites et moyennes entreprises, les jeunes entreprises et les pôles technologiques sont à la origine de solutions concrètes et innovantes qui permettent d'accélérer les progrès, en particulier dans les pays en développement. Les PME, qui constituent plus que 90 % de toutes les entreprises dans le monde, représentant un moyen d'échapper à la pauvreté pour de nombreux pays en développement. En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour la télécommunication et le TIC le plus moderne, l'UIT appelle tous ses partenaires pouvoirs publics, secteurs privés, établissements universitaires et experts techniques à faire connaître le rôle joué par les petites entreprises jaunes et innovantes dans le secteur des TIC. à encourager la diffusion de l'innovation numérique dans le domaine social, à accorder la priorité à des politiques économiques qui stimulent l'innovation, à mettre à disposition les ressources humaines nécessaires, à appuyer la création d'écosystèmes févérables à l'entreprise, ainsi qu'à aider les entrepreneurs à concrétiser leurs idées innovantes pour qu'elles gèrent des recettes et du chiffre d'affaires. Je vous invite tous à mettre nos ressources en commun pour exploiter le rôle des catalyseurs joués par les TIC et le mettre au service du développement durable et tenir les promesses de la croissance économique, de l'inclusion sociale et de l'équilibre écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada